Mon approche pour la plupart des projets en fait commence toujours avec un instinct, même quand je rencontre une personne au final je vais me baser sur mon instinct pour me dire voilà est ce que je le sens, est ce que je le sens pas. Tu peux faire tellement de choses en musique, tu peux reproduire tellement de sensations. Regardant la musique classique juste avec certaines notes de piano tu peux sentir la mer, le vent, plein de choses. On est deux mais on est plein dans nos têtes, on est plusieurs dans nos têtes, on est bien plus que deux. Je suis prêt à travailler avec un artiste qui me rapportera jamais d'argent mais il faut vraiment qu'il apporte quelque chose de très puissant, ce qu'il apporte au débat. En ce qui me concerne l'aspect le plus difficile de mon métier moi c'est plus le doute justement avant d'entrer en scène. Les heures avant, les journées avant, la préparation, tout ça, il y a quand même pas mal d'angoisse. Quand on est galeriste, quand on travaille avec un jeune artiste contemporain, il y a un dialogue qui est permanent et on va dire on a une influence non négligeable sur son travail, sur sa carrière. Plus qu'une maison de disques, probablement on peut le faire avec un musicien. Picasso quand il fait le cubisme, il y a Braque avant qu'il l'a fait. C'est aussi le truc de la mode, de se renouveler, de se répéter et c'est un cycle. Mais il y a toujours une personne qui va réinterpréter des choses parce qu'on a toujours des références. C'est comme ça qu'on s'inspire tous. Les idées sont dans l'air, il faut les prendre et essayer de dire quelque chose avec ses propres moyens et ses moyens d'expression.